On a une question d'un internaute qui se pose la question de la vente de rafales en Égypte. Était-ce une bonne idée de vendre des armes à un régime autoritaire, nous demandons ? D'abord, ce n'est pas le seul régime autoritaire auquel la France vend des armes. Et comme il y a plus de la moitié, ou autre chose d'ailleurs, comme il y a plus de la moitié des pays du monde qui ne sont pas des démocraties, si la France se met à parler et à vendre des choses co-démocratie, elle ne parlera avec personne, elle ne demandera plus rien. Mais attendez, excusez-moi, vous pensez que le régime précédent était un meilleur régime ? Enfin, je réponds à votre internaute. Si la France dit désormais, nous ne commercerons que ce soit des armes ou autre chose, nous n'aurons de relations diplomatiques qu'avec les démocraties dans le monde, on va faire des économies sur les ambassades et les consulats, parce qu'évidemment, on ne va plus parler à personne. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et objectivement, aujourd'hui, contrairement à d'autres pays, l'Égypte est engagée avec nous contre la barbarie, et contre, regardez ce qui vient de se passer, avec des co-démocrates qui ont été massacrés. Et la riposte égyptienne, on a aussi besoin d'alliés. Et objectivement, aujourd'hui, ce qu'il y a de pire à la fois dans la région et ce qui nous est le plus hostile, ce sont les barbares qui s'abritent derrière Daesh, Al-Qaïda et compagnie. On a besoin d'alliés pour combattre, parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer en Libye. Progressivement, entre guillemets, c'est les côtes d'Europe que se rapprochent ces groupes-là. On considérait sans doute dans l'opinion publique française, chez les dirigeants politiques français, encore l'été dernier, que tout ça ne nous concernait pas. Bien sûr que si. On l'a vu à Charlie Hebdo, mais on le voit tous les jours. C'est à nous que ces gens-là font la guerre. Ils nous font la guerre parce qu'ils combattent notre conception de la société, des droits de l'homme, des valeurs qui sont les nôtres, de la place de la femme dans la société, notre conception de la laïcité. Et il faut qu'on soit capables, entre guillemets, d'avoir... On sait qu'on a sous-estimé la menace Daesh. Bien évidemment. Bien évidemment. Qui a réagi cet été ? Qu'est-ce qu'on a fait cet été quand les barbares de Daesh étaient en train de massacrer les Yazidis dans les montagnes, les Kurdes qui tombaient sous la main, et tous les musulmans qui ne veulent pas se laisser dévoyer par ces gens-là ? Qui a protesté ? Qui a dit quoi que ce soit ? J'ai essayé, mais peu que personne ne m'écoutait. On a envoyé Laurent Fabius pour dire qu'on allait leur jeter, leur larguer, entre guillemets, par parachute, des vivres, des couvertures et de l'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait de concret ? On a bien attendu que ces gens-là meurent. Voilà la réalité. Et donc, il y a eu une sous-estimation de l'ensemble de l'Occident, d'ailleurs, du fait qu'en réalité, ce que ces gens-là veulent, c'est nous combattre pour changer nos modes de vie, nos systèmes de société. Et je regrette très franchement que, depuis le 11 janvier, et malgré les appels de l'époque à l'unité nationale, François Hollande n'ait pas à la fois fait prendre conscience au peuple français que cette menace était durable et qu'il fallait nous armer, y compris moralement, politiquement, contre cette menace, et en même temps qu'il ait dit qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble et que depuis, il n'a travaillé que tout seul.